Depuis la fin du confinement, le marché immobilier est scruté avec attention par les vendeurs comme par les acheteurs et de nombreuses questions se posent. Nous sommes en compagnie d'Olivier Colcombet, président de Dreamkey. Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, qu'est-ce que Dreamkey ? Dreamkey, c'est le plus un site d'estimation en ligne. C'est-à-dire qu'en vous connectant sur Dreamkey.fr, vous tapez des renseignements sur le bien immobilier qui est votre cible en tant qu'acheteur ou qui est votre propriété en tant que vendeur. Et ça vous donne une fourchette de prix. C'est-à-dire que ça va vous donner une idée assez rapidement de la valeur de votre bien. Alors, quels sont les signaux positifs concernant le marché de l'immobilier ? Est-ce que ça repart bien déjà ? Alors, le premier signal positif, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'estimations en ligne. 85% d'augmentation sur les maisons, 30% sur les appartements. Donc ça, c'est un signe évident d'une activité, d'un intérêt des Français pour la pierre et pour l'immobilier. Je crois que c'est probablement le plus significatif aujourd'hui. Ensuite, il est très intéressant de voir que, malgré la crise, bien évidemment les volumes ont baissé sur ce premier semestre. il est quasiment impossible de rattraper un marché qui est à l'arrêt pendant le 15 mars au 15 mai. Oui, bien évidemment. Et effectivement, vous avez raison de dire trois mois parce que... Le temps que ça réouvre, que les dossiers passent chez les notaires et tout, on bouffe un mois de plus. Désolé. Exactement. Exactement. Mais on voit effectivement que le marché de l'immobilier, pour 68%, c'est l'achat d'une résidence principale. Vous voyez que, bien évidemment, les projets des Français ne se sont pas arrêtés et qui plus est, comme ils ont été immobilisés pendant trois mois, comme vous le dites, il y a une reprise. Il est à noter cependant que les actes qui étaient prévus pendant la période de confinement, pour le moment, ce sont que 50% sont passés chez le notaire. Donc il y a une réserve parce que le marché est aussi freiné, si je puis dire, par cette difficulté, malgré des horaires étendus, qu'ont les notaires à traiter tous les dossiers. Donc dans nos réseaux, par exemple, Capifrance et Optium, on n'a pas encore récupéré les compromis qui avaient une date d'acte sur la période de confinement. – Oui, allez-y, allez-y, allez-y. – Non, je voulais venir à la mobilité parce que c'est un élément critique. Le confinement a fait réfléchir bon nombre de nos concitoyens et cette réflexion les a poussés à envisager une autre vie. On voit ainsi qu'en agglomération parisienne, mais évidemment, 15 points de plus, donc 65%, certains même annoncent 70%, les Parisiens souhaiteraient s'éloigner du cœur de ville pour s'installer à l'extérieur. – Alors justement, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'on a parlé beaucoup du confinement, évidemment ? Les prix de l'immobilier des appartements baissent alors que les prix des maisons montent ? Parce que pendant le confinement, c'est quand même sympa d'avoir un jardin. – Alors la demande de jardin, et pas que de jardin, d'espace, donc une recherche de biens plus importante pour installer ses proches. Et en termes de prix, oui, effectivement, depuis la sortie du confinement, les prix sont soutenus. Sur les 25% des villes de plus de 50 000 habitants ont connu une progression des prix, alors que certains annonçaient à tort, tant mieux, que les prix allaient baisser. D'ailleurs, la demande est si soutenue qu'aujourd'hui, on a effectivement un maintien à minima des prix, voire une tension sur les prix qui soutient l'augmentation des prix. Je pourrais citer les villes de Lyon, Nancy, Brest, Rennes, dont la moyenne sur les 12 mois existants est de 8% d'augmentation. Donc pas d'arrêt significatif. Et dans votre propos, je retiendrai quand même, et je soulignerai une chose pour nos auditeurs, c'est que Paris fait exception. Donc les prix en intranurostes à Paris se sont quasiment arrêtés en termes d'augmentation, alors qu'en périphérie parisienne, ils ont continué la tension, voire ils se sont repris à la hausse. Enfin, est-ce que c'est le bon moment pour réaliser une plus-value, quand on est vendeur ? Alors ça, c'est fort compliqué, bien évidemment, parce que... – Hormis à Paris, bien évidemment, comme vous venez de le dire, mais la France ne se résume pas à Paris, heureusement. – Alors justement, c'est pour ça que la réponse est compliquée. Aujourd'hui, vous avez, dans les grandes métropoles françaises, la douzaine de grandes métropoles très bien connectées, tant sur le web que sur la logistique, on parle souvent des villes TGV, elles ont pris 45% d'augmentation de prix sur les dix dernières années. – Ah oui, c'est énorme. – Donc c'est colossal. Et pour certaines, comme Lyon, Bordeaux, c'est plus près des 50%. Donc si vous voulez, quand vous avez un projet, eh bien bien évidemment, il faut acter. Cette plus-value est valable que quand j'ai vendu, sinon elle n'est que théorique. – C'est clair. – Pour les Français qui ont un projet, oui, je les invite à vendre, bien évidemment. Et puis pour ceux qui n'ont pas de projet, n'oublions pas que cette augmentation, elle se répercutera aussi sur leur acquisition. Donc s'ils ont l'intention d'acheter plus grand, ça sera un peu plus honneur que par le passé. Donc ça, c'est expressivement important. Et nous, dans le groupe, chez Capifrance Optio, chez nos conseillers, quand on accompagne des vendeurs ou des acquéreurs, on parle beaucoup de projets de vie et de projets immobiliers. Au final, l'immobilier, c'est là où on réside, c'est là où on installe ses proches. Et ce qui est quand même vraiment critique, c'est de faire le bon choix. Donc c'est le bon choix pour vendre pour certains et ils feront une coquette plus-value. Qui plus est s'ils sont proches des grandes métropoles françaises ? S'ils sont… – Selon le droit, ça va changer. On arrive au bout. Merci beaucoup Olivier Colcombet, président de Dreamki, pour ses éclairages sur la situation du marché immobilier post-confinement.